Salut les cuistos, c'est Alex, fondateur de WPMarmite et spécialiste WordPress depuis 2011. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une question que tout le monde se pose, c'est comment trouver un bon thème WordPress ? Allez, c'est parti ! Alors déjà, la première question à se poser c'est qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez un thème WordPress qui soit basique sur lequel vous allez pouvoir construire un petit peu tout ce que vous voulez, partir un petit peu dans toutes les directions possibles ou alors est-ce que vous voulez un thème qui soit plus cadré, quelque chose de plus carré qui vous guide justement et qui vous limite un petit peu les possibilités mais ce n'est pas un mal en fait, c'est juste pour être bien cadré et éviter de partir dans tous les sens et de faire n'importe quoi. Donc une fois que vous aurez un petit peu réfléchi à ça, on va pouvoir s'intéresser vraiment aux thèmes qui peuvent correspondre à vos attentes. Personnellement, je préfère sur un thème qui est plus personnalisable pour avoir plus la main sur tout ce que je veux faire, même si je n'ai pas forcément la fibre d'un webdesigner, mais c'est ce qui me convient le mieux. Après, maintenant on peut faire le tour des dix critères à retenir lorsque vous allez chercher votre thème, qu'il soit un thème de base personnalisable ou alors quelque chose de plus cadré, on appelle ça aussi des thèmes de niche, par exemple des thèmes restaurants, etc. Le premier critère déjà, c'est qu'il soit mis à jour régulièrement. Si vous tombez sur un thème qui n'a pas été mis à jour depuis un ou deux ans, ça ne va peut-être pas le coup de s'engager avec ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est que généralement un thème ça vous dure deux ou trois ans, peut-être plus, mais ça a quand même une durée de vie limitée et à un moment où vous allez peut-être vouloir changer, ajouter de nouvelles choses ou alors vous aurez ajouté tellement de petites choses que ça vous conviendra et puis il faudra partir sur une bonne base. Dites-vous que lorsque vous choisissez un thème, vous partez pour trois ans on va dire. C'est vraiment très important qu'un thème soit mis à jour régulièrement, que l'auteur apporte des nouvelles fonctionnalités, des correctifs, des améliorations, etc. C'est super important. Au final, si vous voyez qu'un thème n'a pas été mis à jour depuis plus d'un an, je vous conseille de passer votre chemin. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est le nombre de téléchargements, d'achats ou d'installations actives s'il s'agit d'un thème gratuit disponible sur le répertoire officiel. Au moment où je tourne cette vidéo, je crois que OceanWP doit être à quelque chose comme 400 000 installations actives, donc voilà, ça c'est un bon signal. Si vous voyez trois installations, là c'est un peu plus problématique. Si on voit qu'il y a vraiment un engouement autour de ce thème, c'est un bon point pour ce thème-là. Parce que oui, au fond, si un thème n'est pas très connu, pas très utilisé, peut-être que l'auteur du thème ne mettra pas une si grosse attention pour développer ce thème, pour corriger ces bugs, etc. Ensuite, il y a les avis utilisateurs, les avis clients. Est-ce que les gens font des bons retours sur ce thème ? Est-ce qu'ils disent qu'il est simple à utiliser ? Est-ce qu'ils disent que la documentation est bien conçue ? Est-ce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent avec ce thème-là ? Tandis que ça peut être aussi des retours contraires ? C'est compliqué ? Généralement, les avis clients c'est souvent en anglais, donc il faut parler un petit peu la langue de Shakespeare pour s'en sortir avec ça. Mais pensez tout de même à bien regarder les avis, ne regardez pas juste les témoignages qui sont mis en avant, mais regardez vraiment les commentaires là où les gens s'expriment le livrement et peuvent donner leur avis sans contrainte quelconque. Après, il y a la question du support. Ça ne va pas forcément intéresser tout le monde parce que les gens qui sont les plus débrouillards vont arriver à s'en sortir, ils vont bidouiller, ils vont arriver à trouver des solutions. Mais il y a des gens qui ont besoin des fois d'assistance pour arriver à faire tel ou tel truc. Des fois, c'est vrai, la conception du thème ou des fois certains réglages ne sont pas super bien pensés. Vous savez que des fois quand on développe, on fait des trucs et on part un peu dans des délires et on ne se rend pas bien compte de l'expérience utilisateur pour le client final ou l'utilisateur final. Des fois, il y a des trucs qui ne peuvent pas être super simples à cerner. Donc là, le support c'est super important, est-ce qu'on peut envoyer un email au support, est-ce qu'il y a un support de disponible et si oui, comment ça se passe, est-ce que c'est en français, en anglais. Il y a pas mal de choses à creuser là-dessus. Vous pouvez essayer de voir déjà s'il y a un forum de disponible, s'il y a des réponses qui sont données rapidement. Ça peut être un bon indicateur si jamais vous pensez avoir besoin de support. Ensuite, ça rejoint un petit peu le support, c'est la documentation. Est-ce que l'auteur du thème a prévu une documentation de texte, des tutos vidéo, est-ce qu'il a prévu quelque chose en tout cas pour accompagner les gens qui commencent à utiliser son thème ? Oui, non et si vous n'êtes pas trop déployard, peut-être que ça vous sera utile. Ensuite, une fois que vous aurez regardé ça, vous pourrez vous intéresser aux options. Qu'est-ce qu'il y a de disponible ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir modifier ? Est-ce que vous allez pouvoir modifier les couleurs, les polices, des mises en page ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autres ? Des styles de boutons, etc. ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce thème-là ? Est-ce qu'il y a des effets de survol ? Est-ce que vous allez pouvoir intégrer des images à tel ou tel endroit ? Creusez un peu ça, surtout essayez de vous projeter un petit peu en regardant la démonstration de ce thème-là et de vous dire « Grâce à cette page-là, je vais pouvoir arriver à présenter ce que je veux dire sur la page à propos. La page d'accueil, je vais la faire comme ça. Il présente ci, ça, ça. Ok, je vais me servir de cet élément et je vais mettre mon image à la place, etc. » Vraiment, la chose la plus compliquée à faire, c'est d'arriver à se projeter dans une démonstration de thème et se dire « Ok, ça, je vais pouvoir le modifier, ça, je ne vais pas pouvoir le modifier, donc je vais essayer de trouver une pirouette pour me retomber sur mes pattes et arriver à obtenir ce que je veux. » En tout cas, avec les contraintes que m'offre ce thème. Si vous avez des connaissances en code, vous allez pouvoir peut-être optimiser des choses pour que le rendu soit vraiment impeccable. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais vous souhaitez vous former au CSS, sachez que sur la Marmite, je propose une formation qui s'appelle CSS Express qui vous propose d'apprendre les bases du CSS pour vraiment personnaliser finement vos sites parce que des fois, quand on intègre des extensions, on a besoin, il y a toujours un truc qui s'affiche mal. Le CSS est indispensable pour ça. Si jamais vous voulez vraiment avoir un rendu qui soit impeccable, je vous encourage à aller jeter un œil à CSS Express. C'est bon, on ferme la page pub, on continue. On va continuer maintenant avec la compatibilité d'extensions tierces. Est-ce que, par exemple, telle ou telle extension est compatible avec ce thème ? Est-ce que, par exemple, WooCommerce est compatible ? Est-ce que l'auteur de ce thème a fait un effort pour intégrer WooCommerce ou intégrer telle ou telle autre extension ? Ça, c'est quelque chose à regarder si, bien sûr, vous avez besoin de cette extension. Ça ne sert à rien de prendre un thème à optimiser WooCommerce si vous voulez juste faire un blog. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous faites vos recherches pour créer votre site, vous vous dites « Ok, je vais avoir besoin de telle fonctionnalité, telle extension, on va pouvoir me l'apporter ». Ça affiche quelque chose sur l'interface publique du site. Donc, est-ce que ce thème est optimisé pour ça ? Ou alors, est-ce que je vais devoir bidouiller après, peut-être avec du CSS comme on vient d'en parler, pour obtenir un rendu qui soit propre. Donc voilà, regardez ça. En ce qui concerne les constructeurs de pages, ils sont généralement tous compatibles, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Elementor fonctionne avec tous les thèmes, il n'y a quoi d'autre ? Divi, vous utilisez le thème Divi donc au final, vous êtes chez vous. Donc voilà, pour ça, j'ai perdu un petit peu le compte, j'en suis au combien dième d'éléments ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? Ok, on attaque avec le huitième conseil qui concerne la communauté. Est-ce qu'il y a toute une communauté derrière ce thème ? Est-ce qu'il y a des développeurs qui font des extensions complémentaires pour aller un petit peu plus loin ? Est-ce qu'il y a vraiment des forums, des groupes Facebook qui sont vraiment centrés sur ce thème ? Par exemple, on parlait de Divi à l'instant, là oui, c'est le cas, il y a toute une communauté, tout un écosystème autour de Divi, donc c'est vraiment un bon point. Même chose avec Astra, même chose avec OceanWP dont on parlait tout à l'heure, là il y a vraiment tout un écosystème, donc là on se dit que le truc ne va pas fermer du jour au lendemain. Avant-dernier conseil, est-ce que le thème est optimisé pour le référencement ? C'est une question qu'on pose souvent, est-ce qu'il est optimisé pour le référencement ? Au final, le référencement, il y a une base technique, mais après quand on met Yoast SEO, ça fait déjà pas mal de boulot et surtout après le cœur du référencement, ça se fait dans le contenu de notre site et dans les liens qu'on est capable de générer vers notre site. Au final, le code du thème c'est important, mais je pense que le critère numéro 1 au niveau du thème, c'est de voir s'il y a une bonne hiérarchie des titres. Est-ce que l'auteur du thème a mis sur une page de page ou une page d'article, le titre de la page ou de l'article en H1, en titre de niveau 1, ça c'est important à vérifier. Je sais que vous n'êtes pas forcément tous codeurs, mais dans la description vous trouverez un petit outil pour vérifier ça. C'est un outil qui a été proposé par Webrank Info et qui est plutôt pas mal pour vérifier. Vous mettez une page de démo de thème là-dedans et ça vous dira si la structure est bonne. Après, bien sûr, c'est à vous de continuer la structure dans le contenu, de mettre des titres de niveau 2, niveau 3, etc. pour vos sous-parties et sous-sous-parties. Voilà, on a fait le tour. Là, on est arrivé à 10 conseils ? Je me suis encore paumé. Une chose que je pourrais vous dire en plus aussi, c'est de vérifier si le thème se charge vite. Vous pouvez mettre la démo dans un site comme Pingdom Tools, vous retrouverez aussi le lien dans la description, pour voir si ça se charge rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas des scripts qui se chargent pour rien ? Après, j'avoue qu'il faut avoir un petit côté technique pour voir ça, mais ne serait-ce que de voir la vitesse de chargement ou en tout cas même juste l'impression que vous avez en parcourant la démo. Est-ce que vous voyez que ça se charge rapidement ou alors est-ce que la page met 5 secondes à se charger ? Si le chargement est assez long, c'est peut-être problématique. Au début, je voulais vous parler du responsive, mais aujourd'hui en 2019, on va bientôt arriver en 2020, ceux qui créent des thèmes qui sont plus responsifs, pourquoi ils créent encore des thèmes ? Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, tous les thèmes sont responsifs, s'adaptent pour tous les appareils, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, c'était le dernier conseil qui n'en était pas un. Je regarde mes notes à côté et on a fait le tour. Je pense que peut-être que je peux vous donner quelques thèmes, quelques conseils de thèmes. On en a parlé tout au long de la vidéo. Vous pouvez partir sur un thème gratuit. Vous avez Astra, OceanWP, mais qui est peut-être un peu plus technique à mon goût. Vous avez GeneratePress. Après, en payant, vous avez Divi. Et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre en payant ? Après, ça se passe sur TimeForest, donc ce sont des choses qui sont peut-être un petit peu plus complexes à prendre en main, mais je pense que ça vous fait une bonne base. Et puis là, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vois qu'on arrive à plus d'une dizaine de minutes. J'espère que vous avez pris des notes et sur ce, je vous souhaite bonne chance pour vos recherches. Vous trouverez aussi d'autres liens dans la description, notamment vers des tests qu'on a pu faire sur WPMarmite pour les différents thèmes. Et puis, surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les futures vidéos, mes futurs conseils, les autres séries de vidéos que je peux faire comme Divoire Alex, Bonjour Plugin, L'Ars en Thème, etc. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !